S'il y a bien un projet dont le prince Harry est fier, si est-il celui des Invictus Games, une compétition sportive mettant en avant des vétérans de guerre et des soldats blessés. Mais la mise en place de cette compétition ne cesse pas du tout d'érouler comme prévu d'après un très bon ami du prince. Les derniers agissements du prince Harry envers sa famille ne sont peut-être pas glorieux, mais le papa d'Archie, 4 ans, et Lily Bay, 2 ans, peut-être fier d'autre chose qu'il a accompli par le passé. Et qui sont toujours d'actualité. On parle notamment des Invictus Games, mettant en compétition des vétérans de guerre et des soldats blessés dont la dernière édition cesse déroulée à Düsseldorf, en Allemagne, il y a quelques semaines, en présence du prince et de son épouse Meghan Markle. David Weisman, ami du prince Harry et directeur de la Invictus Games Foundation, s'est confié au podcast Arraytroyal Podcast dont le site Hello dévoile un extrait, concernant la mise en place de cet événement grandiose et très attendu chaque année. CST en 2014 que les Invictus Games ont vu le jour, et de ce que l'homme raconte, ce n'était pas prévu ainsi à l'origine. CST après avoir assisté en mai 2013 au Warrior Games, la version américaine des Invictus Games à l'époque, que le prince a réalisé qu'il voulait développer le même genre de concept mais à l'échelle mondiale. Il en parle alors à ses amis, dont fait partie David Weisman, pour lancer les Invictus. Sauf que le lendemain de cette prise de conscience, soit quelques heures seulement après avoir évoqué l'idée de pouvoir lancer le même genre de compétition, le prince Harry a annoncé publiquement, sur la scène des Warrior Games, qu'il comptait les lancer dès l'année suivante, nous n'avions pas réalisé le délai qu'il avait en tête. Point, il s'est levé sur scène, sur le podium, et je pense que cela avait été écrit dans son discours, je pense qu'il avait ajouté sa propre note qui disait l'année prochaine. En écoutant le discours du prince Harry, David Weisman était alors pris de court, ainsi que les autres amis mis dans la confidence. Tous sont tombés des nus, dénonçant avec humour les méthodes de voyous de leurs célèbres copains, quoi ? L'année prochaine ? Malgré les doutes, le stress et la pression après une telle annonce, la bande de copains a réussi l'exploit de tenir sa promesse, il est devenu un voyou, raconte David Weisman avec beaucoup de second degré, dénonçant le fait qu'il n'ait pas prévenu ses copains à l'avance. Pendant longtemps, nous étions trois ou quatre à la Fondation Royale à gérer ce projet. En septembre 2014, nous étions là, au Queen Elizabeth Olympic Park. C'était très juste, mais nous l'avons fait. Quand Harry veut, Harry peut visiblement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501